Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour aujourd'hui, les amis ? Alors, hop là, hop là, hop là. Ok. Ah ! Ok, vous êtes un peu sur la défensive, là. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou il y a quelque chose qui ne vous a pas plu et vous décidez de vous éloigner. Vous avez besoin de calme. On l'a déjà un peu vu hier. C'est bon. Non, les problèmes, les histoires, tout ça, ça suffit. Vous vous laissez, pardon, ça loin de vous. Donc là, vous prenez un peu de recul. Vous vous empêchez les énergies négatives de venir à vous. Toute personne qui viendrait avec, ah, je ne sais pas, ah, j'ai des doutes, ah, mais peut-être je t'aime, mais peut-être je ne t'aime pas. Enfin, vous avez vu un peu l'idée, quoi. Ou alors, carrément, venir avec des disputes, des prises de tête, etc. Bref, ça, c'est non. Vous faites barrière aujourd'hui. Vous avez besoin de calme. Ok. Allez, pour vous, que va-t-il se passer ? Ah oui, c'est vraiment l'idée de se libérer, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous en avez suffisamment pris plein la tête. Vous avez suffisamment combattu. Il est temps pour vous d'arrêter. Vous voulez la paix. Vous voulez la libération. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est comment j'atteins cette libération, cet équilibre qui sera bon pour moi et qui fera que je ne me sentirai plus attachée par la dépendance affective, par une personne qui, finalement, ne me mérite peut-être pas, ou en tout cas, comment je fais pour ne plus accepter les chaînes que j'ai accepté de porter jusqu'à présent dans une ou dans mes relations. Bah oui, ce que je vous disais. Qu'est-ce que vous voulez mettre loin de vous ? C'est la peine, le stress, les angoisses, les doutes, que ce soit vos doutes à vous ou les doutes de l'autre. Vous, c'est bon. Enfin, sincèrement, je pense que là, on s'adresse à des personnes qui ont eu pas mal à morfler, qui ont pas mal été inquiets, inquiètes, stressées par rapport à une relation. Mais ça, c'est non. Ne partez pas avec ce bagage-là en 2024. En 2024, laissez-moi tranquille. Crotte de bique. C'est vraiment ça, quoi. OK. Allez. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voulez vous libérer, vous éloigner de tout ce qui était bloquant, de ces chaînes que vous avez supportées pendant longtemps. Donc là, non, non, peut-être que pour certains, certaines, vous attendez encore le déclic pour ça. Et puis pour d'autres, c'est non, non, c'est bon, je pars. Le déclic, il a eu lieu. Il a eu lieu peut-être à la fin de l'année ou je ne sais pas quoi. Mais là, c'est bon, je ne reste pas enchaînée à quelque chose qui ne me convient plus. Bon, eh bien, forcément, tant que vous êtes dans cette énergie-là, on a toujours cette personne qui est là, qui dit, ouais, mais regarde, je suis quand même là. Non, laisse-moi tranquille. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Bon, et puis ça peut être aussi vous, simplement, qui vous dites, bon, j'ai assez attendu, j'ai assez donné, j'ai des trucs à vivre, quoi. J'ai des projets, j'ai un projet, j'ai une vie professionnelle. Bref, j'ai quelque chose qui est plus important et j'ai envie de donner. Donc, pour certains, ce sera peut-être une petite communication parce que vous dites, allez, je pars. Et du coup, ça fait venir, évidemment, une personne. Attendez, je bouge mon micro. Je ne sais pas si ça vous a gêné. Si c'est le cas, je suis désolée. Et pour d'autres, c'est vraiment, maintenant, j'arrête d'être stressée et j'avance pour mes projets. Ici, on nous parle d'un choix amoureux. Alors, un choix amoureux qui vient d'être fait, qui doit être fait. En tout cas, il y a un choix amoureux. Et dans ce choix, pas sûr que vous avez envie de faire partie de la partie, tout simplement. On va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, un petit message, un petit conseil pour vous. Ben oui, c'est stop à la tristesse, là. C'est la tristesse, ciao. Ben regardez, hop, pour certains, vous aidez des pierres. En tout cas, quoi qu'il arrive, la spiritualité, d'une manière ou d'une autre, ça vous aide à sortir de cette tristesse. Mais surtout, vous reconnectez à votre cœur, vous reconnectez à vos besoins. Et du coup, d'un seul coup, vous retrouvez cette énergie vitale qui vous pousse à sortir non seulement de cette tristesse, de ces blocages, mais allez vers ce qui va vous épanouir ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les amis, évidemment. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on va aller voir tout de suite les énergies sentimentales de Chéri Chéri. Je suis pressée d'aller voir ça. Je pense que sur YouTube, je vais sortir une petite vidéo. Alors évidemment, j'ai des signes astro à finir. Je ne l'oublie pas. Mais une petite vidéo aussi sur les énergies de Chéri Chéri prochainement. Ok, enfin une longue, comme vous le savez pour ceux qui me suivent sur YouTube. Ok, allez, le signe du jour sera celui du taureau. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et également vos partages. Je vous dis à demain pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri et vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis donc à demain. Au revoir. Je vous dis donc à demain.